on est passé ce matin vous dire bonjour encore mais à travers vous donc rendre hommage à tous les vdp du burkina faso vous êtes des hommes vous êtes des fils de ce pays des fils et filles de ce pays partout au burkina les gens se sont engagés pour défendre la mère patrie pour défendre notre terre retenez quelque chose certains diront qu'on a pris des civils pour les donner des armes ces nations soi-disant développées qui très souvent vous disent que vous ne respectez pas les droits de l'homme les chante parce que c'est ce qu'ils veulent que les autres entendent l'objectif c'est d'isoler le burkina parce que ces mêmes nations ont connu des barbaries au cours de leur histoire eux tous ont connu la guerre mais lorsqu'il ya eu la guerre là bas ils ont pris des civils en trois quatre jours une semaine ils les ont emmené au front vous faites combien de mois d'entraînement ici beaucoup vous êtes instruits au monument des armes vous êtes formés au respect des droits de l'homme n'est ce pas et encore c'est eux qui crie sur tous les toits comme quoi on ne vous forme pas vous faites plusieurs mois et d'ailleurs il y en a qui veulent rejoindre vite le terrain parce que ça dure beaucoup ici mais l'objectif c'est de vous entraîner au maximum pour que vous partez combattre et que vous revenez soyez donc en remercie d'avoir compris le message que nous avons lancé il ya plus d'un an de cela partout au monde ça a été comme ça et ici au burkina ça sera comme ça c'est la solution vous qui êtes venu vous avez prouvé votre esprit patriotique certains parmi vous rejoindront les rangs de l'armée d'autres la fonction publique et d'autres nous allons les accompagner à ce qu'ils puissent s'installer dans le domaine qu'ils souhaitent à la fin de cette guerre bien sûr s'il y en a qui sont ici pour combattre qui à la fin peut-être veulent être des soudeurs qui à la fin veulent être des agriculteurs veulent être des éleveurs nous allons vous accompagner pour ça ce qui ont pour ambition les régions de l'armée nous allons vous accompagner à ce que vous revenez dans l'armée ce qui ont besoin d'aller dans la fonction publique nous allons vous accompagner pour que vous puissiez y être donc prenez courage et combatté avec audace et avec intelligence que la paresse ne soit jamais votre compagnon je le dis je le répète partout la paresse ne doit pas être votre compagnon là où il faut marcher marcher mais dormez pas parce que l'ennemi ne dort pas il cherche toujours à vous surprendre aujourd'hui il est en débandade il cherche ses repères mais lancez vous ne les laissez jamais trouver ses repères il ne peut plus se regrouper comme ça parce qu'il sait ce qu'il attend nous avons donné une change aux terroristes de déposer les armes ce qui ont compris ont compris ce qui n'auront pas compris le message il n'y a qu'une seule chose c'est la mort parce que nous allons leur donner la mort qu'ils souhaitent et ils verront l'enfer sur cette terre du burkina avant de rejoindre au delà s'ils ont la chance d'ailleurs parce que les charoliens rempliront leur festin on est là pour ça nous allons faire cette guerre les impérialistes peuvent les équiper les armées comme ils veulent mais nous avons décidé de défendre le burkina faso faire cette guerre et vivre en paix connaître le bonheur que tout le monde connaît vous êtes engagé pour ça tous les burkinabés vous respecte on vous tire le chapeau soyez en fiers tout le monde n'a pas ce courage ceux qui sont à l'arrière qui n'ont pas le courage d'être parmi vous contribuent aussi à leur façon c'est eux qui nous permettent de payer des tenues de payer des armes d'avoir les munitions pour vous entraîner et pour vous équiper qui aurait cru qu'au burkina faso les soldats même serait comme ça avec ses équipements de protection je vous le dis nous avons fait le terrain on n'était pas équipé comme ça il fallait passer les gilets à quelqu'un d'autre les casques à quelqu'un d'autre lorsqu'ils quittent le terrain aujourd'hui vous avez vos gilets vos casques vos armes tous n'est ce pas rendez grâce à cette population aussi qui s'est pas qui a compris le message et qui nous permet d'acquérir tout ça pour vous avant c'était pas comme ça dans l'armée je vous dis l'arme ne t'appartient pas tu viens tu passes à quelqu'un les gilets les casques tu ne peux pas l'avoir comme ça on cherche avec quelqu'un pour venir te donner tu pars en opération tu reviens remettre mais d'ici là peut-être que vous aurez chacun deux gilets deux casques bon courage change dans vos missions que dieu vous accompagne soyez fier de ce que vous faites garder le moral toujours haut ne soyez pas trop pressé dieu sait ce qu'il fait pour chacun croyez en lui vous reviendrez de vos batailles vous ferez ce que vous voulez faire vous vivrez en paix au burkina paso le peuple burkinabé a compris nous faisons la guerre et nous développons nous faisons tout pour que à la fin de cette guerre vous vivez en paix à l'aise et vous connaissez le bonheur et que vous puissiez raconter ça à vos enfants dans une bonne harmonie ok donc soyez fier de ce que vous êtes merci beaucoup que dieu vous garde qu'il vous protège sur le terrain que dieu vous accompagne et que vous puissiez revenir nous retrouver en bonne santé et qu'on puisse poser de nos batailles